La retraite, Amanda Lyre pourrait l'envisager, mais les gens insistent pour l'avoir. Ils me veulent tellement qu'ils me proposent de belles sommes d'argent, confesse l'artiste de 84 ans à Paris Match. Difficile, donc, de refuser car je n'aurais peut-être besoin pour payer mon EHPAD, ironise-t-elle. Visiblement pas prête de s'arrêter, malgré son envie, la chanteuse admet que son rythme a eu raison d'elle en 2021. Alors qu'elle joue dans une pièce avec Michel Faux, Amanda Lyre se souvient en être ressortie complètement essoufflée. Devant se faire opérer, l'interprète des titres follow MFH Unpack a pu compter sur l'aide de Brigitte Macron. Elle a été adorable, m'a présenté sa fille, cardiologue, qui a organisé tout ça, raconte celle qui fut la muse de Salvador Dali. Et j'ai de nouveau une pêche d'enfer. Ainsi, elle retrouvera prochainement les planches pour jouer une pièce écrite par Isabelle Merveau et Michel Faux à plusieurs projets pour elle. Mais est-ce que je vais tenir le coup ? Supérieure à supérieure à Brigitte Macron, ses plus beaux looks de l'été 2023. Amanda Lyre raconte sa rencontre avec Brigitte Macron. Sa rencontre avec la première dame, Amanda Lyre la raconte dans les colonnes de Gala, en octobre 2021. Je l'ai trouvée charmante, très à l'aise, serrant les mains avec un mot pour chacun, se souvient-elle lors de l'entretien. Elle m'a dit qu'elle viendrait voir la pièce, c'est bien d'avoir une première dame qui s'intéresse aux arts. Promesse tenue. Si est-il accompagné d'Emmanuel Macron que Brigitte Macron a assisté à l'une des représentations de la pièce qu'est-il arrivé à Beth Davis et John Crawford, au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Un moment que l'ancienne compagne de David Bowie a raconté à Pure Break, figurez-vous qui est, M. Et Mme Macron sont venus voir la pièce. Après, ils m'ont invité à dîner avec toute l'équipe au resto à côté. Ils sont adorables, tout à fait charmants. Elle fait alors une confidence sur cette rencontre. J'aurais dû sauter de joie, faire un selfie mais j'étais très embarrassé. Ils sont très cultivés, surtout elle, affirme-t-elle. Ils ont parlé de musique, de classique, de concert, de pièce. Ça m'a beaucoup étonné. Crédit photo, Stéphane Lemouton Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada